Il est ouf lui ! Mais t'es un grand malade toi, on a même pas commencé la vidéo, tu me tires déjà dessus t'espèce de grand fou ! Comment on tape dans ce jeu déjà, je m'en rappelle plus ! Pas le cul ! Mais meurs un peu ! Mais fais-tu par Tupac frère, n'importe quoi, c'est le monde à l'envers ce jeu ! On a à peine commencé ! Joli p'tit pot, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Vous l'avez compris, on est sur GTA San Andreas, bien sûr, pour parler un petit peu de ce que va être le prochain. Donc GTA San Andreas, la version remasterisée au Rockstar, a ajouté notamment un détail très important dans justement l'article sur la Newswire sortie vendredi que je vous ai présenté en vidéo et lu. C'est justement les modifications qui vont être faites aux différents jeux pour les rendre un peu plus améliorés et peut-être un peu plus au goût du jour. Vous avez été très nombreux, que ce soit en message privé ou même pourquoi pas en commentaire, mais surtout en message privé, à venir me contacter sur Instagram et un peu partout d'ailleurs, sur Facebook également, à me dire que vous êtes un peu sceptiques et que vous avez un peu peur, tu vois. Et ça peut se comprendre, moi-même quand j'ai lu ça, j'ai dit en vidéo, j'ai dit ça va être cool, mais après réflexion, oh les gars, oh, oh, calme down là sur le trafic routier un peu là, calme down. Après réflexion, c'est vrai que ça peut un peu faire peur justement de se dire qu'est-ce que ça va donner, toutes ces modifications, est-ce que ça va dénaturer complètement le gameplay, est-ce que GTA San Andreas ne va plus être le GTA San Andreas qu'on a connu ? Alors déjà, je pense que pour commencer, j'ai volé ce beau vélo. Excuse-moi, c'était une femme en plus, un brin violent quand même ce jeu. Alors déjà, le GTA San Andreas qu'on connaît, celui auquel je suis en train de jouer actuellement, ça ne va plus être du tout le même style de jeu. Ça sera toujours ce bon vieux décor de San Andreas, mais retexturisé avec des textures plus belles et avec une maniabilité surtout, je pense, d'après ce que Rockstar a dit, plus proche d'une maniabilité par exemple d'un GTA IV ou même pourquoi pas d'un GTA V, soyons fous, pour justement que tout ça ait du sens au goût du jour, je vais dire. Parce qu'il est vrai que là actuellement, bon, tout ce qui est vélo et voiture, ça va encore, mais à pied, c'est vrai qu'on n'a pas cette dextérité à laquelle on est habitué maintenant, que ça soit avec GTA V, avec surtout Red Dead Redemption 2, bref, on est habitué à tout ça maintenant. Ça fait des années que vous et moi, tout le monde joue à GTA V et à Red Dead. Donc on est habitué, tu vois, quand tu retournes sur un GTA IV, tu n'es pas encore trop dépaysé, mais là, c'est vrai que là, ça fait quand même un peu bizarre. Et je ne pense pas que ça va dénaturer le truc, bien au contraire. Je pense que, d'une certaine manière, Rockstar va fonctionner de la sorte pour justement redonner un second souffle à ce jeu et que, c'est bête ce que je vais dire, mais vous allez voir, je sens le coup se faire à l'avance, s'il y a une maniabilité bien plus précise, intéressante et plus maniable et plus moderne, surtout, ce jeu va encore vivre un an, un an et demi, facile. Que ça soit même sur YouTube, que ça soit grâce aux mods, que ça soit partout, les joueurs vont y jouer, les fans vont revenir un peu sur ce jeu et tous les, on va dire, les anciens, tu vois, genre qui, à l'époque, avaient une quinzaine d'années quand c'est sorti, genre, on va dire, après 15 ans, bah maintenant qu'ils sont tous quasiment, je pense, père de famille, ils vont se dire, mais vas-y, tu sais quoi, je vais me refaire un classique de mon époque, tu vois, de mon enfance. Très compliqué, hein, la maniabilité. Là, je vais galérer un peu, mine de rien. Mais je pense que ça va être incroyable. J'ai pas peur, honnêtement, de ce que Rockstar va faire. Au niveau des graphistes, je m'attends pas non plus à un truc de malade mental, genre à la beauté de Red Dead 2, bien sûr. Mais je pense, et je fais confiance à Rockstar pour quand même nous donner quelque chose. Je pense que, voilà, on est en 2021, à l'heure actuelle, c'est pas bien compliqué de faire quelque chose, d'améliorer ça, tu vois. Quand tu vois ce que Rockstar est capable de sortir avec GTA V, avec Red Dead 2, je pense que même sans faire des jeux qui soient très 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 lourds, il y a moyen, vraiment, je pense, d'avoir de très très belles choses. En plus, ce que beaucoup me posent la question, sur quoi ça va être basé ? Ça va être basé, a priori, sur les mods déjà existants. Donc, on va dire, Rockstar s'est apparenté, s'est un peu, entre guillemets, aidé, de ce que les moddeurs avaient été capables de faire avec les remasters de GTA V déjà, enfin, de GTA, pardon, sur Andreas, GTA III, et notamment GTA Vice City, puisque avec des mods sur PC, en prenant une version de base telle que j'ai actuellement là devant les yeux, et à laquelle je joue, il y a vraiment moyen de faire un truc aussi beau, peut-être pas que GTA V, mais qui s'en rapproche fortement, même plus beau qu'un GTA IV, quoi, par exemple. Donc, il y a vraiment moyen que tout ça soit beau en termes de beauté, mais c'est vrai que la maniabilité, ça peut faire peur à beaucoup de monde, mais pour ma part, les amis, je ne m'inquiète pas. Est-ce que tu as remarqué un petit peu, là, quelle moto j'ai été prendre, là ? La fameuse NRJ500, là. Normalement, il y en a une autre, là, qui va être là dans pas longtemps. C'est vrai que j'avais oublié, limite, qu'il fallait bouger la caméra en même temps que t'avancé, quoi. Elle ne te suit pas vraiment, tu vois. C'est ça aussi qui va être assez intéressant dans les prochains GTA, avec ses versions en master, c'est que il faudrait une autre maniabilité, tu vois. Elle se fait clairement en vieillotte. Bon, j'étais à Sandra, ça va encore, mais j'étais à 3, j'étais à Vice City, qui, c'est trop, trop ancien, quoi. Vraiment, vraiment trop ancien. Donc, j'espère que Rockstar va savoir trancher entre la nouveauté, mais pour ne pas non plus dénaturer le légendaire, quoi, tu vois, j'ai envie de te dire. Et je pourrais sauter du parking et me barrer, là, s'il vous plaît. Je suis désolé, CJ. Profondément désolé, CJ. Le pauvre, il n'est même pas encore venu sur le devant de la scène, que je suis déjà en train de le marraver, quoi. Incroyable. Ah bah tiens, parfait, parfait, parfait. Merci bien, mon ami. Regarde les Kaira, là. Hop, ça dégage les Kaira. Si ma mémoire est bonne, et je sais que j'ai quand même une bonne mémoire, il y avait une tour, là. On pouvait monter avec l'ascenseur et tout, tu connais. On pouvait monter tout là-haut. Par contre, il y a un jeu d'ombre qui me suit, il est absolument dégueulasse. Les gars, il faut faire quelque chose pour ça, parce que c'est en train de me faire faire une crise d'épilepsie, là. Regarde l'ombre, comment elle me suit, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a un mec géant qui joue à Minecraft au-dessus de moi et qui place des carrés dès que j'avance, quoi. C'est incroyable. Si c'est pour avoir exactement le même jeu avec des graphismes HD, bon, honnêtement, je télécharge le mode sur PC, on n'en parle plus, quoi, tu vois. C'est pour ça, je pense qu'ils ont ajouté ça, parce que je vous avais déjà... Enfin, j'aurais déjà vu, je pense, le coup se faire à l'avance en mode, « Putain, les gars, vous avez ajouté le jeu tel qu'il est, mais limite, avec les modes sur PC, on n'a pas besoin de payer. Juste le jeu sur PC, la version basique, tu vois, à 9€. Et on était... Enfin, les modeurs étaient capables... Enfin, sont même capables de faire bien mieux, quoi. Donc, je pense que si Rockstar n'aurait pas ajouté une nouvelle maniabilité de trois conneries qui vont être présents dans le jeu, je pense qu'ils se seraient fait taper sur les doigts en disant, « Les modeurs, ils ont fait bien mieux que vous, vous êtes éclatés dans le mur. » Le parachute, on dirait trop un sac d'école Pikachu, c'est incroyable. Je n'en rappelais plus de ça, là. Je peux sauter... Comment je joue le parachute, par contre ? A, B, X, rond. Ça, c'était incroyable, ça, regarde. Le sac à dos fou. Tout le monde s'en rappelle. Oh là là, qu'est-ce que c'était stylé. Ce jeu était incroyable. Moi, je m'en rappelais, à l'époque, je faisais spawn des tanks en haut, je sautais avec les tanks. Bon, pourquoi ? J'étais complètement con. Et voilà, CJ. Oula ! Hop, 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 hop ! Les Kyra, là. Ouh ! De d'un coup, les Kyra. La BF400, incroyable, cette bécane. Oh, je la kiffée pour les wheelings. Regarde, c'est ce qu'il y avait mieux. Regarde, j'ai pas perdu la main, frérot, regarde. Regarde. Hop, 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 j'irai le joystick, le frein, l'accélérateur. Enfin, même pas le frein, on faisait vraiment tout sur l'accélérateur, limite. Oh là là, c'est tellement beau. Oh, le mec, il arrête au-dessus de moi avec ses carrés de Minecraft, là. Il me saoule, il me perturbe de ouf. Le jeu d'ombre, il est éclaté dans le mur. Je me rappelle, à l'époque, quand j'allais trop vite, ma PS2 a craché. Elle crachait pas un mollard, hein. Comme ça, non, non, elle crachait à planter, quoi, t'as compris. Wow ! Wow ! J'avais oublié que les PNJ, ils étaient sur des rails de main de fer et qu'ils roulaient à toute bourrelingue, là. Oh ! Oh, j'ai vu le Saint-Graal. Oh, le Saint-Graal ! Tu te rappelles ! Attends, 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 attends. On peut même accrocher les voitures. Pousse-toi, toi, mon ami, là. Et moi, la seule chose qui m'amusait dans ce jeu, c'était de prendre les tracteurs. C'était ouf. Je sais pas, je kiffais conduire les tracteurs. Les amis, réellement, hein. Mais j'ai fait ça pendant des lustres. On est clair ou pas ? J'ai passé mon enfance, mais comme dans GTA San Andreas, comme dirait si bien Booba. Ouh ! Excuse-moi, frérot. Et voilà ! Et voilà ! Maintenant, tu es à moi. Le mec est toujours son bras sur la portière et tout. Je vais le prendre par derrière. Bon, c'est compris, hein, ok ? Oh non, il est parti ! Oh là 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 ! Le PNJ est en train de faire n'importe quoi. Ça, par exemple, pour que ça, il faut l'améliorer, ça. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Le PNJ est complètement bourré. Ah oui, le saut ! Oh là 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 ! Tu vois comme quoi ces vieux s'est ralenti sur les scènes de saut, là. T'as un géade, quand même, hein. Ce bon vieux s'est Andréas. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas. Bon, je pense que je ferai un sondage le moment venu sur la chaîne. Mais quand les trois vont apparaître, quel est le GTA que vous aimeriez que je recommence en premier, du coup, puisque je compte les refaire tous. Du moins, les histoires, les missions et tout, je ferai des les plays. Puisque c'est une chose qui m'a été reproché de... Enfin, il m'a été reproché. Non, mais t'as capté. Ça m'a été demandé beaucoup, tu vois, pourquoi t'as pas fait de les plays sur Red Dead 2, par exemple, sur n'importe quel autre GTA. Bah, parce que, justement, à chaque fois, je me concentrais plus sur les secrets et tout ce qui m'intéressait, les trucs cools à voir dans le jeu, tu vois. Mais là, bien sûr qu'en plus de voir montrer des easter eggs de GTA San Andreas et voir un peu leur version améliorée, bien sûr que je me contenterais, enfin, j'effectuerais justement des les plays complets des trois jeux. Donc Vice City et GTA 3, ça va être très rapide, honnêtement. Une soirée sur le jeu, c'est backlit. Enfin, peut-être pas, mais bon, t'as compris. Mais GTA San Andreas, un peu plus long que les autres, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de missions. Mais ça va être cool, ça va être stylé. Oh, mais bon, oh là 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 ! Mais ils sont attirés vers moi, c'est pas possible ! Mais laissez-moi un peu tranquille, les PNJ vont me rendre fou. Allez, go ! On s'en va dans la... On pouvait nager, attends, je sais qu'on pouvait nager. Comment on faisait pour plonger dans ce jeu ? Voilà ! On peut les maintenir baies, c'est vrai. Il y a le truc d'apnée et tout, là. Vas-y, vas-y, CJ. Vas-y, carotte, vas-y, carotte, CJ. Hop, attends, seconde où je vais passer, je vais avoir plein de condés au cul. Dès que je vais atteindre la limite, en fait, de la deuxième ville où je ne suis pas censé aller, et voilà mon bon... Oh, putain, c'est 4 ! Merde ! Ah, déjà ? Oh ! Mais non ! Mais putain ! Mais c'est pas possible ! Mais oui ! Mais quand t'es recherché de rien du tout, c'est des PNJ, là ! Putain ! Les petits pas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vos avions en commentaire. Je n'en ai pas trop fait et je n'ai pas trop joué longtemps. J'étais à Sandra assez volontaire, bien sûr, puisque tout le monde, sans doute, qu'on va attendre quand même ce qui va arriver. On attend le beau petit bébé, le nouveau, tu vois, le truc neuf. C'était Vince, vos avions en commentaire et je le répète, mais ne vous inquiétez pas, faites confiance à Rockstar, les gars, ok ! Mais par contre, pour les prix, je ne sais pas. Les prix, bon, ce qui est futé sur Steam, ça disait 9,99€, j'étais à 3, la même chose pour Vice City et 14,99€ pour lui, pour son Andreas remasterisé. Alors ça, je ne sais pas. Je ne travaille pas chez Rockstar. Je n'ai aucun contact avec Rockstar. Je te le dis en toute transparence, tu vois, je n'ai pas m'inventé une vie. Mais, je ne sais pas. Ah, est-ce que San Andreas sera plus cher que les deux autres ? Voilà, ça, les prix, je ne peux pas vous le dire. Même si je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire des prix abusés puisque c'est un jeu maintenant qui date depuis 2004, 2001, pour, salut frérot, pour GTA 3 et 2003 pour GTA Vice City. Donc, ça fait, voilà, ça fait maintenant, ça fait 102 ans que les jeux sont sortis, frère. C'est bon, au bout d'un moment, il y a prescription. Mais les prix, selon moi, ne peuvent pas être si abusés même si on parle de remaster et de renouveau dans le gameplay, dans la maniabilité un peu, j'imagine, du jeu, tout ça. Mais voilà, on verra. Mais, pour ce qui est de tout ce qui est maniabilité et tout, on va dire que ça ne peut pas être pire que ce que c'est. Tu vois, qu'on se le dise honnêtement. Le jeu est quand même très bien pour son époque. J'étais à San Andreas, mais bon, tu vois, le perso, il est sous coque le perso, tu vois, c'est incroyable. Donc, je pense que ça va être pas mal de voir un peu tout ça, cette nouvelle maniabilité. Je pense, voilà, moi, je suis pas, je suis serein. Honnêtement, j'ai pas peur. Tu vois, je ne tremble pas, tout va bien. Mais ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'était Vince. Vos avis par commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous avez peur ou non pour la maniabilité et surtout, qu'est-ce qui vous fait le plus peur et pour les prix, vos pronostics et vos avis, on les saura, j'imagine, très prochainement, bien sûr. C'était Vince, prenez soin de vous et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent en description. C'était Vince, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde, les petits potes. Sous-titrage ST' 501